Institut Séculier des Filles de la Royauté de Marie Immaculée a été fondé par le père Carlo della Torre, prêtre missionnaire salésien italien. L'institut a été officiellement reconnu par l'Église le 3 décembre 1954. Comme institut séculier établi selon l'esprit de la Constitution, Provida Mater Ecclesiae du pape Pie XII émise le 2 février 1947. La direction pastorale de l'archevêque de l'archidiocèse de Bangkok et a été certifié comme membre de la famille salésienne en 1996. Père Carlo a donc donné aux membres un mode de vie sous la devise « Répandre le Royaume de Dieu par la prière et le travail sous la conduite de Marie notre Mère ». Il a nommé l'Institut « Fille de la Royauté de Marie Immaculée » avec la conviction que les membres suivraient leur vocation en imitant la vie de notre chère Mère Marie. Le Fondateur a cultivé chez les membres ce sentiment de s'appuyer sur le Christ au centre de leur vie. La dévotion à la Sainte Eucharistie est de vivre une vie simple, joyeuse et humble dans une ambiance familiale à l'exemple de la Sainte Famille de Nazareth. La forme de l'Institut Les filles de la Royauté de Marie Immaculée engagent leur vie à suivre le Christ en se consacrant à suivre les trois conseils évangéliques. Vivant la vie des béatitudes de Jésus au milieu du monde comme sel, le vin et lumière. L'administration de l'Institut est au service de la volonté de Dieu, tous les membres vivant comme des sœurs. La supérieure de l'Institut est le leader général en termes d'administration. Elle est comme une mère qui aide, prend soin des membres, aide les membres pour accomplir leur mission selon le charisme reçu du fondateur. Pour que l'implantation du charisme renforce l'Institut des filles de la Royauté de Marie Immaculée pour le futur, La maison de formation est donc un lieu pour façonner les membres afin qu'ils aient une base spirituelle stable et solide. En plus d'être un lieu de vie témoin au milieu du monde. Pour cette raison, nous avons des maisons de formation pour la formation intensive, la vie spirituelle et pour le charisme de l'Institut. Ainsi que pour éduquer et former les bases de la foi des jeunes qui répondent à l'appel de la vocation. Le but et la mission La mission des filles de la Royauté de Marie Immaculée est de participer à l'œuvre rédemptrice du Christ. Aider à restaurer et à répandre le royaume de Dieu par le dévouement de la vie consacrée à Dieu et à leurs frères. Avec des prières et le service sur diverses formes. Telles que l'éducation, l'enseignement du catéchisme et la coopération avec l'Église dans la mission d'évangélisation. De plus, les membres sont capables de travailler dans leur profession spécialisée en lien avec le charisme de l'Institut. Particulier en étant un témoin de la vie et de l'amour de Jésus au milieu du peuple et de la société mondiale. Ne faisant qu'un avec le contexte social auquel on appartient. Les filles de la Royauté de Marie Immaculée continuent de relever le défi de prêcher la bonne nouvelle dans le monde actuel. En apportant ces missions de diverses manières dans les contextes sociaux auxquels elles appartiennent. En étant des personnes consacrées, témoins de l'amour chrétien. En étant celles, levains et lumières dans une atmosphère de vie fraternelle. Montageant le dessein de Dieu de changer le monde et de le sanctifier de l'intérieur. Montageant le DuPage Sous-titrage ST' 501